Je vous parle maintenant des victimes de la salidomide qui sont à bout de patience malgré les promesses d'Ottawa. Le gouvernement Trudeau qui a promis une aide financière qui leur rendrait un peu de dignité. C'est le cas entre autres de la dame que vous voyez derrière moi, Jeanne d'Arcotis, qui est prisonnière de son corps, d'un corps difforme depuis sa naissance. Elle dit avoir fourni en juillet 2023 tous les papiers nécessaires au traitement de son dossier par Ottawa. Mais neuf mois plus tard, elle est encore en attente qu'un comité d'experts se penche sur son cas. Elle devra attendre aussi une fois que le comité d'experts se penchera sur son cas, six à huit mois avant de rendre le verdict. À l'automne 2022, rappelez-vous, il y avait une série de reportages dans le journal, c'est à ce moment-là que le ministre fédéral de la Santé de l'époque, Jean-Yves Duclos, qui avait promis de sermonner les fonctionnaires qu'il jugeait trop lents à réagir. Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs demandeurs qui se sentent abandonnés. La salidomide, c'est quoi? C'est au tournant des années 60, le Canada qui s'était retrouvé dans ce scandale-là parce qu'il avait autorisé la prescription de thalidomide, un sédatif d'origine allemande qui calme les nausées des femmes enceintes. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des effets dévastateurs sur les bébés qui naissent avec d'importantes malformations. Le Canada qui a refusé d'indemniser les victimes pendant des décennies en raison de la complexité de la maladie. D'ailleurs, on dit aussi que c'est en raison de ça qu'il y a des retards actuellement. Et donc, comme plusieurs autres, Jeanne d'Arc Otis dit que le fait d'avoir accès au programme d'indemnisation, ça lui permettrait de retrouver une certaine dignité, un certain goût à la vie. C'est le cas également de Richard Nantais qui, lui aussi, son dossier est bloqué à l'étape finale. Donc, il doit être évalué encore une fois par un comité de cinq experts toujours en attente. Et donc, ces retards seraient attribuables à la complexité de la maladie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des retards dans le traitement des dossiers. Mais bref, il y a des gens qui attendent pendant ce temps-là. Bien oui, ça fait des décennies que ça traîne. Ce n'est pas que c'est un nouveau problème, la thalidomide. On en parle depuis très longtemps.